Bonjour les Dokkaniens ! Bonjour les Dokkaniens, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a encore, Dokkan Battle ? Levez les bras. Levez les bras. Enfin, au moins une main. Bon, pourquoi je dis ça ? Parce que j'avoue que j'ai galéré, mais vraiment galéré, pour trouver un Piccolo Guan. Enfin, Guan Piccolo. Il n'y a personne qui a invoqué... D'habitude, il y a toujours deux, trois petites whales qui l'ont 100%. Mais là, il n'y a personne. J'ai dû qu'ébander à des abonnés pas lavés de me prêter leur Piccolo Guan. Il n'y a personne, les gars. Vraiment ? Tu fais un filtre, il n'y a personne qui l'a. Personne n'a invoqué. C'est fou, quand même. Bon, alors... Il vaut quoi, le petit Piccolo Guan ? Guan Piccolo. En fait, c'est Guan Piccolo, en vrai. On commence par Guan. Guan, 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 Guan. Donc... 200% de stats. Lors d'une spéciale, 150% en plus. Trois tours. Dès son apparition, qui plus trois, réduction de dégâts et coût critique plus 30%. Attaque supplémentaire garantie, grande chance d'attaque spéciale. En première position, qui plus trois et taux de réduction de dégâts et chance de coût critique plus 30%. Si parmi les alliés, il y a un petit Saganamek ou un Namek tout court, encore qui plus trois et réduction de dégâts et chance de critique plus 20%. Et à la fin du tour, on récupère 20% de nos PV. Alors, ça fait beaucoup de réduction de dégâts. Donc 30%, plus 20%, plus 30%. Donc ça fait quand même 80% de réduction de dégâts. Pas mal, pas mal. En termes de crit, on a déjà 30% ici. Encore 30% en première position. Et encore 20% s'il y a un autre allié, Saganamek. Donc pareil, on a 30, 30 et 20, ça fait 80%. En vrai, en vrai, je crois qu'on va le jouer en première position. En fait, si on le met en première position, on a de la réduction de dégâts supplémentaires de 30%. Oui, je fume, c'est normal, j'ai chaud. J'ai lancé une chicha, les années. Bon, c'est dommage, l'aspect tombe à la fin. C'est très dommage. Bon, on va voir ce que ça donne. Je suis avec un autre Piccolo Gohan. Un autre Piccolo. Mais bon, comme par hasard, les liens ne fonctionnent pas très bien. Ah oui, parce que je suis en mode Gohan, c'est vrai. J'ai oublié. Bon, alors lui, c'est un support de combien de nouveau ? Je crois que c'est un bon support. Un support de combien ? 30% pour tous les élèves de la classe super. Plus encore 30% s'ils font partie de la catégorie Lutte à pleine puissance ou Héros des films. Ah bah, ça tombe bien. C'est pas un héros de film. Est-ce qu'il est plein de puissance, lui ? Lutte à pleine puissance. Lutte, lutte, lutte. Hé, pas vraiment. C'est un peu dommage. Bon, on a quand même 30%. On va pas cracher dessus. 30%, c'est toujours ça de prix. Les liens de Sagat de Namek faut être toujours. Bah, ça bouge pas, les amis. Ça bouge pas. Bon, 30%, on prend. Voilà. C'est toujours ça de prix. Maintenant, est-ce que ça gère les auto-attaques à 1 million ? 10 millions ! 10 millions coupable Gohan. Crit, s'il te plaît. Non. T'es sérieux, là ? Il a pas crit avec 80% de crit. Mais non. Ah oui, là, quand même. 18 millions pour un perso très, tant que c'est pas mal, en vrai. 80% de réduction de dégâts. Par contre, les 80% de réduction de dégâts, on va l'activer que deux fois. Parce que ça dure trois tours. Tour 1, tour 3. Que deux apparitions. Après, on passera de 80% de réduction de dégâts à 50%. Alors, pour la transformation, je n'en ai pas parlé, mais bon, j'en ai parlé en vidéo. Il faut que les PV soient sous la barre des 70% au quatrième tour. Ou sinon, attendre le sixième tour. Six tours, c'est très long. Parce que du coup, ton Gohan passera de 80% à 50% de réduction de dégâts. Ce qui est pas zinzin, tu vois. Donc, plus vite on s'en sort, mieux c'est. Parce que sinon, on va se trimballer avec un Gohan un Gohan boulet, quoi. Oui. Là, les amis, tour 3, les liens, les liens, ça commence à y aller là. Donc, un de ses meilleures ligues buddy, c'est incroyable. Gohan fonctionne avec Gohan. Incroyable. Incroyable. Tous ces liens qui s'activent. Bon, l'aspect tombe au milieu, parce que je le sais. Bon, alors, on perd 30% de réduction, les gars. Venez pas chouiner dans l'espace commentaire. Il y a toujours un mec qui chouine dans l'espace commentaire parce qu'il ne coûte pas. Je sais très bien que je perds 30% en le mettant en seconde position, mais j'ai envie de voir. Donc, à partir du prochain, on passe de 80% de réduction de dégâts au max à 50% au max. D'accord ? Là, je vais essayer d'anticiper ce tour qui arrive. Je sais qu'il y a une spé qui va arriver en second tour. Donc là, je vais voir si à 50%, il gère une petite spé à 2,5 millions. Une petite. Donc là, je suis au tour 3. J'ai toujours les 30% de l'apparition et les 20% parce qu'il y a un saga de Namek avec moi. Un Namek, lui, là. Donc là, j'ai 50%. On teste, on teste. On voit si ça gère ici. Ça gère pas mal, oui. J'ai oublié de préciser aussi un truc, c'est un peu con, mais la carte t'empêche de te transformer en fait, de switcher parce qu'en fait, quand tu, à la fin du tour, tu récupères 20% de tes PV. Donc, pour perdre des PV, ça t'aide pas vraiment. Après, il faut peut-être perdre des PV dans l'autre rotation et à ce moment-là, lorsque c'est au tour de Guan, de switcher. mais le passif t'aide pas, Je sais pas ce que j'en pensais, mais je trouve que ça n'aide pas de récupérer autant de PV, quoi. Alors, oui, j'ai pas le Guan Piccolo, j'ai pas le Guan Piccolo, mais on peut jouer avec Guan Beast en lead. Guan Beast lui donne 200% de stats. Et puis, comme j'ai dit dans ma vidéo analyse, Guan Piccolo permet à Guan Beast d'avoir l'aspect modifié. Ben oui, dès lors qu'il y a un Piccolo, l'aspect devient modifié. Et donc, Guan Beast va taper un peu plus fort et va surtout désactiver une action. Ah, je crois qu'il va... Ah mince, il a peut-être désactivé l'aspect. 12 millions sans doublons à 400% de stats plus en support à 30%. Il a crit 12 millions plus, 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 7 millions. Donc, 20 millions quand même. 20 millions avec le crit ça nous fait combien ? 20 fois 1,9. 18 millions. Attends, quoi ? Ah, je me suis trompé. Ah ! Attendez, 20 fois 1,9. Ça fait 38 millions, pardon, 38 millions. Bon, 50% de réduction de dégâts. C'est ce que je vous disais. 80% de réduction de dégâts, c'est bien. 50% moins bien. Parce qu'en fait, il n'a rien d'autre. Il n'a rien d'autre, les amis. Il n'a pas de garde, il n'a pas d'esquive. Il a juste ça. Donc, tant que tu es en phase Gohan, tu survis pendant deux apparitions si tu mets en première position. Après, c'est la galère. Ah, c'est la galère, les amis. C'est la galère fort. Donc là, tu vois, tu es obligé de le jouer en first slot. Parce que si tu ne le mets pas en first slot, il n'a que 50% de réduction de dégâts. Et ici, une spé à 2 millions 5, une petite spé à 2 millions 5, ça te lave, quoi. Eh oui, eh oui. Donc là, on va voir s'il s'en sort bien en première position avec 80% de réduction de dégâts face à petit 7 max. En termes de qui, ça va. Il s'en sort très très bien. Bon, Gohan Beast, on est d'accord, ce n'est pas sa place, mais encore une fois, comme je l'ai dit, si je mets Gohan en seconde position en cas de spé, c'est fini. Est-ce qu'on s'en sort en première position avec 80% de dégâts, les gars ? Hey, 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 pas mal. Solide le coup au bol, très très solide. Bon, ça tanque un peu moins bien qu'un Gohan Beast, mais ça va, je suis encore là. Oui, c'est normal que je fume, c'est normal, ne posez pas des questions. Du coup, ça va m'aider pour me transformer au tour 4. ça, c'est pas mal ça. Bon, les amis, sans doublon, première apparition, bim, on survit à 2.5 millions. Bon, on a perdu quand même 350 000 à peu près. Il est à 4 millions, je pense qu'on... 4 millions, je crois que c'est finito, non ? 3 millions, entre 3.5 millions, 4 millions, autour de 3.5 millions. Ah oui, parce qu'on a perdu tellement de PV que... Mais en tout cas, voilà, on sait que ça tanque en première position. Bon, j'ai oublié de parler des attaques spéciales, les amis. Malheureusement, ce petit Gohan ne stague pas à l'infini. Ça ne dure qu'un tour. Attaque à Def. Attaque à Def. Voilà. Bon, ne faites pas attention à l'abonné qui a ce P18. Ne me demandez pas pourquoi. Franchement, parfois, mieux vaut pas savoir. Voilà. Il y a des baisons. Il y a des gens, ils ont... C'est la galère pour tout le monde, les amis. C'est la galère pour tout le monde. C'est P18. C'est pour le RP. Parce qu'en fait, il adore C18, c'est pour ça. Bon, on passe de 12 millions à 9-10 millions. Bon, on perd un peu de dégâts. Mais le plus important, c'est est-ce qu'on va pouvoir se transformer, les gars ? Parce que ça me paraît très galère, cette histoire. Bon, là, on voit ce que ça donne. Après, la double SP, ce qu'on gagne de la Def. On devrait mieux gérer. Voilà. 85 sur une SP. Après SP, je pense qu'on gère tranquille une SP à 4 millions. Avant la SP, 4 millions, ça peut être fatal. sans doublons, encore une fois. Et donc, vous regardez, on n'a pas besoin de switcher avec Piccolo pour avoir la SP modifiée avec Gohan. Il faut juste que sur la carte, il y a un nom. Le nom Piccolo. C'est pour ça que je disais, si vous voulez parfaire votre team Gohan the Beast, le Piccolo Gohan, enfin, en fait, à chaque fois, c'est Gohan Piccolo, pourrait être intéressant. parce qu'il permet à Gohan Beast d'avoir la SP modifiée. Le Gohan, une fois switché à Piccolo, ça devrait mieux se passer. On pourrait le dégager de la rotation. Mais en attendant, voilà. c'est vrai que j'ai oublié d'appliquer une petite précision. Le lead de Piccolo Gohan, enfin, Gohan Piccolo, c'est que 150%. Donc, en fait, dans une team de 400%, en vrai, ils s'en sont très très bien. J'ai oublié de le préciser. C'est quand même assez important. On est d'accord, mais... Bon, là, il faut que je perde un peu de PV. Mais je n'ai pas envie de mourir non plus. C'est ce que je veux dire. Donc, on va... À cause du bus de fin, là, on va devoir Drake. Donc, en vrai, avec 50% de stats en plus, le Piccolo Gohan, là, par exemple, en cas de SP de Cell Max, enfin, sur une SP de Cell Max, par exemple, je pense qu'on prendrait beaucoup moins déjà. Ah oui, parce qu'on est sous-item. Mais on aurait pris, tout à l'heure, on a pris 350 000, on aurait pris, je pense que, à peu près 250 000. Donc, non, en vrai, très solide, le Piccolo Gohan. Très, très solide. Mais voilà, la prochaine apparition, juste avoir 50% de stats, 50% d'éducation, dégâts, je pense que c'est pas assez pour tanker l'ESPN Game actuel. Faut vite passer à Piccolo, pardon. Bon, il a esquivé, très bien. Donc, tour 5, nous n'avons plus, pardon, le boost de l'apparition, c'est-à-dire, c'est-à-dire, le Ki plus 3, et les 30% de crit, et les 30% d'éducation des dégâts. Et la taxe supplémentaire garantit qu'il y a 50% de chance d'être une taxe P. Ça fait beaucoup, là, quand même. Ça fait beaucoup, on perd beaucoup de choses. Maintenant, la question, c'est, est-ce qu'on gère Cell Max, malgré tout ? Euh, ouais. Bon, l'aspect est bloqué, on ne craint rien pour l'instant. Mais, voilà. Compliqué, quand même, de le transformer au tour 4, on est obligé d'attendre le tour 6, les amis. Le tour 6, mais par contre, ce qui est bien, c'est que ça permet de voir l'aspect modifié de Go and Beast un peu plus souvent. Voilà. ça va être très plaisir. Après, l'animation est vraiment pas mal. Moi, je trouve que l'animation est propre. Ah oui, quand même. Une seule spé. Une seule spé. One eternity later, les amis. On va enfin pouvoir transformer Gohan. Alors, du coup, pour éviter de se manger un chaos, on le joue en Freezer Rush. Ouais, non, il est... C'est un peu juste pour l'endgame actuel. Si tu t'en sens pas rapidement, c'est un peu un boulet, en fait. Gohan, les deux premières apparitions, rien à dire. À partir de la troisième... C'est comme Végéto Bleu de l'année dernière, en fait. Végéto Bleu, Masterclass, les deux premières apparitions. Les deux premières, la troisième apparition, ça commence à... à Béguillé, tu vois. Là, par contre, du Piccolo, ça va être pas mal, là, je pense. Donc, les 300 000 de def. 300 000 de def, sachant que... Bon, ici, j'ai un support à 30%, 30 ou 40. 30%. 30% attaqué def, Sachant que je suis qu'en... J'ai que 350% de stats, je rappelle, Gohan, c'est 200%. Et le Piccolo, enfin, Gohan, Piccolo, c'est 250. Donc, une fois, Piccolo, voici le nouveau passif de l'attaque spé. On ne se tague toujours pas à l'infini avec la spé de l'ultime, par contre, la première spé, on se tague à l'infini. C'est marrant, d'habitude, c'est l'inverse. D'habitude, la phase de base, on se tague à l'infini, une fois transformé, on ne se tague plus. Là, c'est l'inverse. On peut se tague à l'infini avec la première spé. Bon, le passif, le passif, qui plus 8, 250% de stats, lors d'une spéciale, 150% d'attaque en plus, réduction des gâts de 50% de base, directe. Grande chance de coup critique, donc 50%, attaque supplémentaire et forte chance d'attaque spéciale, donc 70%. A partir du tour, une attaque est encaissée, qui plus 4 en plus, spéciale supplémentaire garantie. Donc là, en fait, ça te pousse à le jouer en première position. Si les PV sont à 70% ou plus au début du tour, réduction des gâts de 20% en plus, donc 70% de réduction des gâts. Défense plus 70% pour tous les ailes de la classe super. Ça, c'est bien ça. Par contre, si les PV sont sous la barre des 70%, on a 100% d'esquive, mais une seule voix seulement, et à partir du tour suivant, 50% d'esquive. Et on récupère 25% des PV. Une fois transformé en piccolo, c'est un peu une masterclass, les amis. Donc là, en fait, on va le jouer en première position. 70% de réduction des gâts. Tout à l'heure, Cellmax avec un Guan en première position qui avait 220 000 ou 230 000 de def, on avait pris à peu près 400 000, 350 000. Là, on a 70% d'induction des gâts et double SP garantie. Et surtout, on stack à l'infini. Donc là, on va pouvoir lancer une SP supplémentaire et ça, les amis, ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. Alors, avec piccolo, évidemment, plus de liens s'activent, on a un Amex qui s'active, on a un Telo, pouvoir légendaire, et combats chargés. Donc là, c'est beaucoup plus intéressant. Une full rotation verte, les amis. 100% vert. Ah oui, il donne aussi 70% de def pour tous les autres. Ça, c'est énorme comme support. Double SP garantie. Ah oui, ça tape plus fort aussi. Je rappelle que je n'ai que 350% de stats. Oh, l'attaque SP supplémentaire. Donc là, j'ai pris deux stacks avec la première SP. En vrai, il faudrait même éviter de partir en SP ultime. En vrai. Parce que du coup, ouais, c'est plus intéressant de prendre deux fois un stack à l'infini. Eh ouais. Bon là, après, on a peut-être trop de ki aussi. je pense que c'est compliqué de partir avec la première SP. Vu tout le ki qui se donne là. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Ça tape beaucoup plus qu'un piccolo shad avec quelques doublons. Deuxième apparition, les deux stacks ont été fructueux. On a pris un peu plus de def là. Alors que on n'a pas de support ici. On n'a plus le support. On n'a pas de support en tout cas. Piccolo, attends, piccolo, j'ai un doute. Est-ce que c'est un support reçu ? Il ne donne que du ki, je crois. Il ne donne que du ki. Ouais. Il ne donne que du ki. Donc là, on donne quand même 70% pour tous les alliés. Donc ça, c'est bien ça. Ça, c'est pas mal, 70%. Tant que tes PV sont au-dessus de 70%, on peut le jouer en premier slot. Et puis, 100% des esquives en cas de lorsque tes PV sont sous la barre de 70%. Donc voilà, c'est comme si on avait migaté agilité, enfin, zlragilité. Et puis, pas mal de soins. Mine de rien, 25% de soins à la fin du tour, c'est comme un quart de tes PV. C'est énorme, en vrai. En vrai, la carte est masterclass. Non, j'ai envie de l'avoir, en vrai. J'ai envie de l'avoir. Mais, il y a un mais. Ouais, mais, mais. Ah oui, en fait, non, il a la double SP. Il peut faire triple SP, même. Triple SP, j'ai pas vu l'attaque supplémentaire garantie avec 70% de chance et la double SP, c'est en étant en première position. Donc en fait, il va à chaque fois lancer deux fois la première SP. Donc c'est pas grave si on a la SP ultime, en vrai. C'est pas super grave. En fait, j'aime beaucoup la carte en piccolo. Je suis pas très fan de Guan à partir de la troisième apparition, mais piccolo, c'est masterclass. c'est giga masterclass. Un tank qui stack à l'infini avec 70% de réduction en dégâts, c'est giga fort. Je crois qu'il n'y a personne qui fait ça. 14 millions sans support. J'ai envie d'invoquer. 14 millions plus. 8,5. Plus 8,8. 31 millions avec 50% de chance de crit. Donc si on avait perdu ma crit, ça avait quand même 60 millions pour un tank. c'est pas mal pas mal les gars. C'est pas mal pas mal. Piccolo, c'est vachement fort. Mais vraiment, c'est... La phase avec Guan, je la trouve horrible. Enfin, horrible. Horrible à partir de la troisième apparition. Ou sinon, ou sinon, est-ce qu'il n'y a pas moyen de gruger en fait ? C'est-à-dire que première apparition, tu le gardes dans la rotation. Deuxième apparition... Ah oui, en fait, le problème, c'est que Guan coupe au bol là. Si tu le mets... Si tu le mets ailleurs qu'en première position, tu perds 30% de réduction de dégâts. Alors qu'en fait, il est tanky qu'en étant en première position, si tu le mets ailleurs et une SP à 2,5 millions, 3 millions, ça peut être fatal. Surtout que s'il n'a pas la double SP parce qu'en fait, il n'a pas la double SP qui est garantie. Attaque supplémentaire garantie avec 50% de chance de conversion. Donc, si tu n'as pas la double SP, tu as moins de stats et donc, tu es encore plus fragile. En fait, idéalement, il faudrait que tu sois sous la barre des 70% de PV à la troisième apparition et direct, tu passes à Piccolo. C'est comme Végé... Vraiment, c'est comme Végéto Bleu. C'est comme Végéto Bleu. Et 450 000 de def, petit à petit, on devient de plus en plus masterclass, les amis. On devient de plus en plus masterclass. Vraiment, c'est comme Végéto Bleu. Vraiment, c'est... C'est vraiment la même carte. Végéto Bleu, tant que t'as la garde, ça va. Et dès lors, t'as plus la garde, là, ouf... En fait, si tu veux, comme je disais un abonné, si tu veux le dégager de la rotation pendant ses premières apparitions, il te faudra claquer un item de défense. Les 50% de réduction des gars tout court, sans avoir la sécurité d'une double SP, ça peut être un peu dangereux, tu vois. Mais une fois t'es en sommet, il n'y a rien à dire. Pourquoi ils font ça ? Pourquoi ils nous mettent une belle carte derrière une carte moyenne, tu vois. Là, il n'y a rien à dire ce Sopiclo. Chaque fois, depuis tout à l'heure, il est converti, à chaque fois, on prend deux stacks en plus. Je crois qu'il n'y a aucune carte qui a autant de réduction de dégâts et qui stack à l'infini. Il y a des persos qui ont la garde activée qui stack à l'infini. Mais 70% de réduction des dégâts, c'est plus fort que la garde activée. En plus, on stack deux fois à chaque fois. et en plus, on donne 70% de def pour tous les alliés. Bon, après, il faut juste maintenir les PV au-dessus des 70%. En fait, si la carte ça aurait été juste Piccolo, j'aurais invoqué, je pense. Ça permet de le jouer dans la team de Guanbeast. Et là, Guanbeast, il a son meilleur sauce et Ling Buddy en plus. Ah non, il n'a pas Ling Buddy parce qu'en fait, si on vire Guan, on perd les liens avec Guan. Mais bon, c'est pas grave. Mais ça nous permet d'avoir l'aspect modifié. Quoique, je n'aurais pas joué à côté de Guanbeast parce qu'en fait, Piccolo est une unité first slot. Piccolo-Guan, enfin Guan Piccolo. Donc, je ne les aurais pas mis dans la même rotation. Je l'aurais mis... C'est vrai que c'est plus intéressant de le mettre en première position. C'est vrai qu'on peut le jouer dans la team de Guanbeast. Mais il se télescope un peu les deux. Guanbeast est moins intéressant en second slot. Après, tu peux le garder dans la rotation Guanbeast donc il tapera un peu moins fort. Il tape pour un peu moins fort, mais... Il tape pour un peu moins fort. Est-ce que c'est grave ? Lui, pendant ce temps, il va taper plus fort parce qu'à chaque fois il se tague à l'infini, il va taper de plus en plus fort. Bon, les amis, on fait le bilan à quel moment ? c'est un bon perso une fois transformé. Assez moyen dans sa forme initiale. En fait, ça t'oblige de le jouer. Si tu veux vraiment qu'il soit très tanky, il faut le mettre en première position. Si tu le joues ailleurs, c'est un peu fragile. Sans doublon. Voilà. C'est trop dommage la transformation liée au PV. C'est con, ils auraient viré... En fait, ils auraient juste viré cette ligne-là, les 70% des PV. Juste ça. La carte aurait été bien. Deux premières apparitions, très solides. Troisième apparition, on passe à Piccolo. Voilà. Et là, la carte est masterclass. Ça s'est joué, c'est horrible, ça s'est joué à une ligne. À une seule ligne. Vraiment. Juste, je dirais, cette ligne-là liée au PV, ça aurait été masterclass. Bon, les amis, dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense qu'on a fait le tour. Je trouve ça dommage. Dommage. À quatre mots près, ça aurait pu être une masterclass. Tu vires juste les PV sous la barre de 70%. Et là, c'est bon. Transformation, quatrième tour. Et là, on a un perso très solide, support tanky et DPS. Il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de faire autant de choses. Et en plus qu'ils soient, 25% des PV à la fin du tour, sans restriction de tour de je ne sais pas quoi. 25%, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est énorme, ça. C'est énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Voilà. Bon, les gens se sont les aimés, à très bientôt pour d'autres vidéos. Le petit pouce bleu, le petit abonnement, dites-moi ce que vous en pensez de ce Guan Piccolo. C'est dommage. Il y avait un truc. Bon, et à très bientôt les amis. Tchou, tchou.